Monsieur Follin, comment ça va ? Ça va très bien, merci monsieur Maurice. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors nous avons un festival, le festival Atmosphère, festival pour un monde durable et en harmonie avec la nature. Dit comme ça, ça fait un peu slogan, genre votez pour moi. Oui. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et je le dis avec mon ver vide. Mais vous êtes complètement ivre ? Pas du tout, je suis pour la sobriété. Je marche avec un ver vide toute la journée. C'est le symbole de la sobriété vers laquelle la société doit aller. Alors est-ce qu'on n'est pas sur une opération de greenwashing de la part de la ville de Courbevoie ? Alors absolument pas, puisqu'on en est à la 13e édition et que dès le début, la ville de Courbevoie était présente et nous a accueillis ici. Et il faut rappeler que nous sommes sur la ville de Courbevoie, donc sur le site de la Défrance, qui va sur Nanterre plutôt et au pied des tours des plus gros pollueurs de la planète. Et Courbevoie est là pour résister. On les embrasse. Ah oui, Courbevoie c'est une zade quoi en fait, c'est une terre de résistance. C'est la zade du ver vide. Voilà. Et qui est la marraine et le parrain cette année alors ? Alors il paraît que c'est un numurologue qui s'appelle Guillaume Maurice et une cosmologiste. Alors ça c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est une cosmologiste ? Alors là, c'est à moi de répondre. C'est Pauline Zarouk, la marraine. Une cosmologiste, on va dire, je vais résumer les choses parce qu'elle a quand même fait à peu près 15 ans d'études pour arriver à ça. C'est quelqu'un qui cartographie l'univers. Ok, est-ce que c'est vrai ça Pauline ? C'est une bonne réponse et une partie de la réponse. Pourquoi on cartographie l'univers ? Pour comprendre l'univers et comprendre sa formation, son évolution. Mais effectivement, on essaye de retracer l'histoire, notre histoire cosmique, moyen d'observation. Et alors on en est où là ? Eh bien, on en est que c'est une décennie qui est hyper intéressante au niveau des observations parce qu'il y a plein de télescopes qui sont en train de se monter ou qui sont en train d'observer le ciel. Donc en fait, on a beaucoup plus de données pour faire cette cartographie toujours plus finement. Et on espère dans les dix prochaines années d'être capable, d'être en mesure de répondre à des questions fondamentales sur l'évolution de l'expansion de notre univers, la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui, quelle est sa dynamique, quelle est la composition de l'univers. Il y a des questions fondamentales. C'est pas mal quand même. Ok, donc il y a encore du boulot. Il y a toujours beaucoup de boulot et on n'aura pas fini dans dix ans. Et est-ce que l'espèce humaine sera encore là, surtout dans dix ans ou vingt ans ou trente ans ? Est-ce qu'on aura les réponses avant de mourir et de disparaître ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut quand même continuer de chercher même si on n'est pas sûr de trouver avant. Ce qui est sûr, c'est que de mon vivant, je ne pense pas que j'aurai toutes les réponses. Et est-ce qu'à force de trouver des réponses, on n'a pas encore plus de questions ? Ah si, complètement. C'est le prof de la recherche. Est-ce que ça, c'est pas décorangeant ? Ou au contraire, enthousiasmant ? C'est excitant. On trouve quand même des réponses, mais c'est des réponses qui sont généralement souvent incomplètes, qui nous donnent soit une... qui complètent la compréhension qu'on pensait avoir, soit qui la bouleversent complètement. Donc selon les deux cas de figure, c'est excitant ou insatisfaisant. Donc on est là pour essayer de trouver des réponses qui nous amèneront d'autres questions. C'est bien résumé ? C'est un bon résumé, mais juste une question. Qui êtes-vous, monsieur ? Ah oui, pardon. Oui, oui, c'est vrai. Vous êtes également parrain, c'est ça ? Je suis Pascal Pro, mais actuellement déguisé. C'est pas le journaliste. D'accord, donc Pascal Pro déguisé en zadiste. Déguisé en Guillaume Meurice. Voilà, donc... Donc Guillaume Meurice qui est notre parrain cette année. Oui, tout à fait. Pauline Zaro qui est notre marraine. C'est vrai. Alors ils ne sont pas ensemble dans la vie. Ça, tu ne sais pas. Ah, pardon. Ok, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Et Guillaume, merci d'être parrain du festival cette année. Merci Pauline aussi. C'est gentil. Mais Pauline, elle fait partie de l'organisation. Oui. Elle est au comité scientifique. Toi, alors tu ne sais pas une chose. Alors moi, je suis payé 4000 euros pour être parrain. Les gens ne le savent pas, il faut dire la vérité aux gens. 4000 euros ? Par jour. Or taxe ? Or taxe. C'est quand même... Non, mais... Pardon ? Je vais faire des questions. Ouais. Non, mais toi, tu as toute notre estime. Voilà, c'est ça. Je mets des petits trucs comme ça pour que les fachos, ils retweetent en me disant « Regardez ! » Et comme ça, ça fait de la pub pour le festival. Parce que tu as vraiment besoin de les exciter. De temps en temps. De grand chose. De temps en temps, il faut leur lancer un petit... Des croquettes. Ils ont assez de choses dans l'actualité pour s'exciter. Et donc, merci d'être parrain. Et il faut savoir une chose, c'est que maintenant que tu es là, Pauline, elle passait par hasard il y a 4-5 ans. Et depuis, elle est là tous les ans. Donc toi, on n'a pas fini de te voir. Ah, merde. C'est un traquenard. Je sais, moi, j'étais le premier parrain. Et Pascal Signolet, il a dit « Tiens, tu ne veux pas être président d'honneur ? » Et moi, naïf, j'ai dit « Bah, ok. » « Bing ! » Ça fait 13 ans. Ok, je vais faire gaffe. Je vais me barrer, du coup. Ouais, je me caisse. Peut-être être président d'honneur qu'on sort, tu sais, comme le prince qu'on sort. C'est le truc. Oui, oui, c'est vraiment, on est vraiment dans une congrégation. Voilà, j'allais dire, c'est vrai, c'est vrai, disons-le. Une monarchie de développement durable. Et venez, venez au festival. Venez, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont de mieux à foutre, les gens ? Ah bah, rien, si vous voulez un peu d'espoir, un peu d'actualité sur les sciences, sur les arts, sur le cinéma. C'est ici qu'il faut être, c'est gratuit. On va essayer de collectivement devenir un peu moins con. Bon, il y a une belle marge de progression en ce qui me concerne. Bisous. Sous-titrage ST' 501